Yo, baka, y'allô, kono, y'allô, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 d'Avatar, le dernier maître de l'air, et les amis, je suis plutôt content de ce que j'ai vu, et j'ai appris aussi que le live action de One Piece a bide plus qu'Avatar, donc en fait, le live action d'Avatar est meilleur que One Piece. Bon, on va faire une petite review, mais avant de commencer, un instant autopromo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible sur Manga Draft, c'est légal, c'est gratuit, alors va regarder sur le lien qui est en description, tu cliques dessus, tu vas regarder le manga, et après tu reviens me faire en commentaire, tu me dis ce que t'en as pensé, tout simplement, mais bon, on va faire une petite review par rapport à l'épisode 2 d'Avatar, les maîtres de l'air, le dernier maître de l'air, pardon, et les amis, c'était plutôt pas mal, j'ai bien apprécié, en fait, je trouve ça cool, parce qu'ils ont au moins mis le budget, il y a des effets spéciaux, il y a des pouvoirs magiques, je suis content, on voit effectivement que l'Avatar de l'air, le héros, est capable de vraies prouesses, à un moment donné, il prend l'apparence de l'ancien Avatar, et là, c'est incroyable, quand il débarque, boum, ça éclate tout le monde, ça commence à te sortir des effets de vent, qui fait voler tous les méchants, puis en même temps, il met du feu dedans, tu fais, wow, Netflix, ils ont mis les effets dedans, ils ont mis les effets, les effets spéciaux, ils ont mis le budget, déjà, rien que ça, c'est génial, c'est magnifique, des moments épiques comme ça, je trouve ça incroyable, après, voilà, on a Katharina Devon, enfin, j'ai oublié, c'est Katara, je crois, on va l'appeler Katharina Devon, Katharina Devon, qui essaye de convaincre son frère de parcourir le monde, parce qu'au début, le frère, il était réticent, mais au final, les deux qui vont suivre l'aventure avec le héros, c'est cool, c'est cool, parce qu'on voit que les héros, finalement, se développent, parce que tu sens que le héros principal, Hank, Hank, je sais plus comment il s'appelle, Hank, je crois, tu sens qu'il a un problème par rapport à un manque de confiance en lui, il ne veut pas assumer ses responsabilités, et du coup, il culpabilise, et il ne veut pas aller de l'avant par rapport à s'entraîner et acquérir ses pouvoirs de dernier maître des avatars, enfin, le dernier avatar, alors que tu as son amie Katharina, qui est là pour essayer de l'aider, pour essayer de le convaincre, en même temps, elle apprend à se servir des pouvoirs de l'eau, et en même temps, elle dit, bah, t'as qu'à apprendre avec moi, et ça, c'est cool pour un héros d'être soutenu par des amis, parce que, justement, il a peur d'être seul, et finalement, je sens que la morale de l'histoire, ça va être qu'au final, il va quand même assumer ses responsabilités, parce qu'il ne veut pas perdre ses amis, parce que son problème, c'est la solitude, il a peur de se retrouver tout seul, mais comme il s'est fait des amis, s'il ne devient pas plus fort, et bien, il risque de perdre ses amis, parce qu'il ne pourra pas les protéger, enfin, en vrai, c'est un grand classique de manga de shonen, donc, voilà, le seul défaut que je pourrais dire pour rapport à Avatar, c'est que le scénario est assez classique, mais ça marche, parce qu'il suffit juste d'avoir un bon scénario classique, et des effets spéciaux derrière, et tout ce qu'il y a autour, et ça marche, en fait, l'histoire d'amour par rapport au frère Soka, et la nouvelle guerrière qu'ils ont rencontré dans la nouvelle ville, ouais, ça marche, ça marche, bon, elle lui a un peu sauté dessus, mais on va dire que c'est la première fois qu'elle rencontre un autre homme de l'extérieur, tu découvres une nouvelle culture, et surtout, il a l'air d'être quelqu'un qui est particulièrement robuste en termes de guerrier, donc, on voit qu'il y a une évolution, et surtout, elle lui lègue son éventail à la fin, donc, à la fin, moi, je pense que, enfin, plus tard, après cet épisode 2, il aura une nouvelle arme, et il pourra se servir de l'éventail pour le jeter, et faire des effets avec l'éventail pour revenir, et tu sens que ça va être, d'ailleurs, l'un des seuls pouvoirs qu'il a, lui, parce que ça reste un guerrier, et comparé à le maître de l'air, qui reste, donc, Hank, qui a des pouvoirs devant, qui semblent être invincibles, Katarina, qui semble avoir des pouvoirs de l'eau, et qui commence plus ou moins à devenir hyper balèze, lui, il va rester un guerrier nul, donc il lui faut forcément des trucs, donc, à mon avis, à part le fait de pouvoir se battre, là, il va être capable de se servir de son éventail. Bon, l'inconvénient, c'est le méchant, hein, le méchant qui fait un peu la Team Rocket, j'avais déjà prédit lors du précédent épisode, bien sûr, je n'ai pas vu la suite, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais tu sentais déjà que ça allait être un running gag, que ce gars arrive et qu'il se fasse poutrer la gueule, ce maître du feu, fils du grand maître du feu, et j'ai même l'impression qu'à la fin, peut-être, il va retourner sa veste, parce qu'on sent que la cause qu'il défend, eh ben, elle est erronée, c'est-à-dire que là, il essaye de se racheter aux yeux de son père, parce qu'il a été rejeté de son clan, et du coup, il essaye de tout faire pour essayer de se racheter, alors que son père ne veut plus du tout de lui, donc au final, à la fin, il y a un autre personnage qui rapporte la lettre comme quoi ils ont retrouvé le dernier avatar, et donc, finalement, il y aura le vrai méchant du village du feu qui va arriver, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'au moins, il ne va pas paraître ridicule autant que celui de la Team Rocket, avec son espèce de brûlure au niveau de son oeil, et lui, là, je sens qu'il va redevenir gentil. D'ailleurs, tu le sens, il est avec son conseiller, là, son conseiller, à chaque fois, il lui dit « calme-toi, essaye de ne pas t'enflammer », alors qu'on sait que le feu, voilà, ils sont du genre à s'enflammer, mais tu sens que peut-être que c'est lui qui va essayer de manipuler le fils, enfin, le mec de la Team Rocket, pour qu'il devienne gentil. Le petit défaut que j'ai trouvé lors de cet épisode, c'est qu'à un moment donné, bon, moi, je regarde la VF, les doublages sont bizarres, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il ne parle pas, et du coup, ça parle, et à un moment donné, ça parle alors qu'il a la bouche fermée. J'ai trouvé ça un peu bizarre au tout début, il y a eu juste un tout petit passage comme ça, je fais « ouais, c'est bizarre, ça », mais sinon, le reste, ça va. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, Netflix a un peu lagué chez moi, et peut-être que, du coup, c'est ça qui a provoqué ce petit truc bizarre, mais sinon, ça va. Par contre, le moment où notre héros Hank se fait contrôler le corps par cette espèce d'avatar d'une ancienne génération, c'était incroyable, mais juste avant ça, ils avaient eu une discussion assez bizarre, je trouve, parce qu'à un moment donné, la meuf lui conseille de devenir quelqu'un de sans pitié, de tuer des gens, et derrière ça, j'avais l'impression qu'on voulait te raconter une histoire d'une ancienne avatar qui avait des problèmes, en fait, par rapport à ce qu'elle avait vécu, et du coup, j'avais l'impression qu'il y aurait eu un développement du personnage de cet ancien avatar par le contrôle de Hank. Mais au final, non. Quand il lui donnait ses conseils, c'est que, voilà, tu vas devenir impitoyable et que tu devras tuer des gens, etc. Finalement, c'était un conseil qui marche à moitié, je trouve, parce que, justement, ce qui fait la force de Hank, c'est justement sa sensibilité, et c'est pour ça qu'il va devoir contrôler ses pouvoirs, et ne pas tuer les gens, c'est-à-dire de pouvoir justement les affaiblir les autres pour les neutraliser sans pouvoir les tuer, parce qu'on sait très bien que c'est un dessin animé Nickelodeon, du coup, il n'y aura pas de mort, tout comme dans One Piece. Et d'ailleurs, c'était un phénomène qui s'est remarqué là, c'est que malgré les paroles assez crues de cette espèce d'ennemi qui a pris le contrôle de Hank, finalement, il n'a pas tué les ennemis. Malgré le fait que ça a fait cette super tornade et ces flammes qui ont entraîné tout ce monde et qui les ont projetées par terre, finalement, ils ne sont pas morts. Et j'aurais bien voulu que ce soit Hank à ce moment-là qui dit « Non, non, moi, par contre, comparé à toi, je n'ai pas envie de les tuer. » Mais bon, finalement, il s'est fait contrôler totalement son esprit par l'autre personnage, et l'autre personnage, finalement, son conseil était plutôt correct, bien qu'en réalité, quand tu es omnipotent comme ça, tu peux rester bienveillant et ne pas tuer tes adversaires, pour essayer de leur faire comprendre que ce qu'on recherche, c'est la paix, et que la philosophie derrière cet avatar, c'est justement de promouvoir la paix et non la guerre. Parce que finalement, c'est ce que fait le village du feu, c'est qu'ils essayent de conquérir, ils cherchent la guerre pour imposer la paix. Alors que si toi, tu fais exactement pareil avec eux, finalement, tu es identique à eux. Alors qu'en réalité, moi, ma vision des choses en tant qu'avatar, si je pouvais vous exprimer la vision que j'ai d'un avatar qui prône la paix, c'est justement qu'il va empêcher les guerres, mais ne pas détruire. Justement, essayer de regrouper les gens, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'à un moment donné, Hank arrive, et c'est vraiment le mec qui rayonne, et qui arrive à rassembler les gens, et d'être enthousiaste et de faire que le bonheur s'installe auprès du village. Parce qu'à un moment donné, tu le vois faire un espèce de truc de vent, il va dessus, il commence à tourner et se cogner contre le rocher. Donc j'ai trouvé le geste très beau, même si, au final, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'impression que le message que veut nous donner Avatar, ce n'est pas celui-là. Donc on verra par la suite, peut-être qu'il va être amené à détruire le pays du feu, j'en sais rien du tout, mais moi je m'attends à ce qu'il y ait un message de paix, et qu'en réalité, Hank ne veut tuer personne, qu'il va juste arrêter les guerres, et qu'il va essayer de prôner la paix, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, je vais essayer de regarder la suite et de vous faire quelques petites reviews. Allez, tchuss !